Bonjour, ici Marie-Code d'actualité-dvd.com avec une critique du DVD de Psychopathic Maniacs, maniaque psychopathe en français. C'est une collection de courts-métrages majoritairement réalisée par Jason Impey. Deux des courts-métrages auront différents réalisateurs, c'est-à-dire Nathalie Pledger et Matthew Verity. C'est avec Jason Impey, Mark Lowis, Ken, Dirk, Colette Green et Matthew Verity. Ça a été distribué par Worldwide Multimedia et c'est sorti en magasin le 9 décembre 2014. Le DVD est divisé en trois sections, la première étant le film de 70 minutes Sick Bastard, qui date de 2007 et dans lequel un tueur cannibale est en liberté. La deuxième section est Woods of Terror ou Zombie Village, qui est un court-métrage de 40 minutes datant de 2004 dans lequel des zombies envahissent un village. La troisième section est Tales of Terror 2, c'est-à-dire une collection de courts-métrages durant de 1 à 10 minutes. Dans le cadre de ma critique, je vais traiter des trois sections du DVD séparément, mais je peux déjà vous indiquer que je n'ai pas du tout apprécié Psychopathic Maniacs. En ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire le film Sick Bastard, je pense qu'il s'agit littéralement du pire film que j'ai jamais vu de ma vie. C'est l'histoire, si on peut vraiment utiliser ce mot en ce qui concerne cette réalisation, d'un homme ayant toujours les cheveux dans le visage, se promenant dans les bois et tuant grotesquement toutes les personnes qu'il peut croiser. Tout dans ce film me semble très mauvais, inclurant la musique et la qualité visuelle que vous pouvez voir dans la vidéo en ce moment. Cette qualité visuelle était actuellement volontaire, le film ayant été tourné par Jason Impey avec une caméra SVHS qui utilise des bandes magnétiques, une technologie dépassée, dont il s'est servi pour donner un effet âgé à son film. C'est un échec monumental, ça n'a apporté rien au film, la qualité visuelle qui en résulte est horrible. Les effets sonores, la voix off présente dans le film, les effets spéciaux et les performances de tous les acteurs sont aussi de très mauvaise qualité. Le film ne fera pas beaucoup de sens, contiendra plusieurs illogismes et n'a pas vraiment d'histoire. Il y a aussi des scènes de combat qui sont ridiculement mauvaises et, finalement, des éléments vraiment stupides, dont le tueur qui trimballe une masse durant la plupart du film, mais va attaquer des gens à coups de poing et à coups de brocheuse, allant même jusqu'à couper les doigts d'un personnage avec des ciseaux à bourron. En résumé, c'est un très mauvais film qui débute cette collection de courts-métrages par Jason Impey. Pour poursuivre, la deuxième section du DVD, c'est-à-dire Woods of Terror ou Zombie Village, est aussi un film avec très peu de qualité. À vrai dire, tout comme Sick Bastard, ça n'en a tout simplement pas. Encore une fois, la musique, les performances, les décors, la prise de son, les effets spéciaux et l'histoire sont de très mauvaise qualité. Le film est aussi étrangement divisé en plusieurs chapitres qui ne sont pas présentés en ordre chronologique, ce qui engendre de la confusion à quelques reprises. Dans un autre ordre d'idées, les armes à feu n'ont aussi aucun effet. Les acteurs ne font que se pointer, il y a un effet sonore et c'est tout. Aucune effusion de sang, aucun effet de coup de feu et la plupart des armes à feu utilisées ont des bouts oranges, ce qui trahit le fait qu'elles sont fausses. Quoique meilleure que Sick Bastard, il s'agit tout de même d'un autre mauvais film pour cette collection. La troisième et dernière section du DVD de Psychopathic Maniacs est Tales of Terror 2, une compilation de 13 courts-métrages, tous sur les mêmes deux thèmes, c'est-à-dire les zombies et les tueurs psychopathes. Presque tous ces courts-métrages sont de la même qualité que Sick Bastard et Zombie Village et possèdent les mêmes défauts. En effet, Jason Impey répète les mêmes erreurs en ce qui concerne la musique, les acteurs, les effets spéciaux et les voix-off qu'il emploie, qui sont tellement mauvaises qu'elles en deviennent presque perturbantes. La prise de son sera aussi très mal exécutée et il sera difficile d'entendre les voix des personnages à plusieurs reprises. De plus, la plupart des films feront très peu de sens comme Soccer of the Dead, dont le titre explique cette théorie, et la violence extrême sera rarement provoquée. Pour poursuivre, quelques-uns des courts-métrages vont plagier des œuvres connues comme Sweeney Todd et Décadence, ce qui démontre un manque d'originalité de la part du réalisateur. Étrangement, il y aura aussi un retour à quelques scènes de Sick Bastard dans cette compilation de courts-métrages et ça va devenir en général très répétitif. Finalement, c'est une très mauvaise compilation pour clore ce DVD, mais il reste à noter que le film Zombie Hunters qui date de 2006, ayant été réalisé par Nathalie Pledger, est de meilleure qualité visuelle que les films de Jason Impey qu'on peut trouver sur le DVD de Psychopathic Maniacs. La seule piste sonore disponible sur le DVD est anglais 5.1 Surround Mix. Il n'y a pas de sous-titres, le format de l'image est 4.3 et les suppléments sont des bandes annonces. En bref, le DVD Psychopathic Maniacs contient quelques-uns des pires films que j'ai jamais vus. Je n'y trouve vraiment aucune qualité et je ne le recommande à personne, mis à part peut-être les réalisateurs amateurs qui pourraient apprendre quoi ne pas faire avec ces exemples. Je tiens aussi à préciser qu'aucune des images présentes sur la pochette du DVD ne font partie des courts-métrages et des bandes annonces qui y sont disponibles. C'était Mariko pour actualité-dvd.com. Je vous remercie et bon visionnement.